Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder les énergies sentimentales de Chéri Chéri, cette personne que vous avez dans le cœur mais qui ne vous dit clairement pas tout. Allez, c'est parti ! Alors, quelles sont les énergies sentimentales de... Wow ! Alors là, dit donc, dit donc, c'est sorti, mais d'un coup, c'est bien net. Donc ici, on a la reine de bâton, mais renversée. Je pense que là, Chéri Chéri ne fait pas le fier. Évidemment, là, vous, je pense ici que c'est vous, cette reine de bâton renversée. Mais vous êtes en mode, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, on l'a vu dans vos énergies à vous. J'en ai ras-le-bol, ça suffit, je suis vénère, je n'ai pas du tout envie de continuer à souffrir, etc. Donc là, vous êtes un peu en mode, ben stop, quoi. Et du coup, Chéri Chéri voit ça. Donc on va voir comment il ou elle réagit, évidemment, par rapport à cette attitude qui change. Parce que d'habitude, vous êtes plutôt dans l'accueil, plutôt ouvert, ouverte à cette relation. Puis là, allez, ciao, bye. Ok, bon, ben là, il ou elle essaye d'écouter plutôt ses intuitions. Il ou elle essaye de se recentrer, de se dire, ok, je fais face à cette situation où ma chéri Chéri ou mon chéri Chéri n'est pas du tout dans la dynamique que je suis. Cette personne se referme, voire est tentée d'être un peu dans une... Oh, pardon, j'ai bougé la caméra. D'être dans une énergie un petit peu conflictuelle. Ce n'est pas forcément évident. Bon, allez, on continue. Là, ça a fait surmonter quelques peurs, hein, Chéri Chéri. Il y a des petites inquiétudes qui sont en train de le saisir, tout simplement, parce que, bah, vous, vous dites stop, hein, tout simplement. Ah, il ou elle va avoir envie d'agir, hein. Il se dit ou elle se dit, non, mais, je ne peux pas laisser la situation comme ça. Est-ce que c'est en train d'être un peu pourri pour moi, quoi, là ? Je me rends bien compte que ça craint, cette histoire. Donc, il ou elle pourrait être tentée d'avoir une action vers vous, une communication vers vous. Pour certains, certaines... Alors, si c'est bien vous, cette reine de bâton, hein, évidemment, si Chéri Chéri est en love avec quelqu'un d'autre qui lui fait la tête, c'est peut-être de cette autre personne dont on parle. Donc, vraiment, vous gardez votre discernement ici. Mais, si c'est bien vous, ici, vous pourriez avoir une communication, vous pourriez avoir un élan, une action claire vers vous dans un objectif de nouveau départ, dans un objectif, peut-être, de faire en sorte d'éclaircir la situation, de régler le conflit. Bah, oui, parce que Chéri Chéri, là, a le sentiment d'être bloquée. Il ou elle se dit, bah, en fait, voilà, la situation est bloquée, les peurs qui prennent le contrôle. Est-ce que, Chéri Chéri, enfin, vous, du coup, est-ce que vous l'aimez encore ? Visiblement, non. Il faut que j'agisse, du coup, parce que sinon, c'est foutu, quoi. Et vous, vous avez une énergie très de feu, actuellement. Et forcément, ça le déstabilise parce que c'est une énergie de feu, mais qui se retourne un petit peu contre Chéri Chéri, vous voyez ? Ah ouais, regardez. Carrément. Vous, vous êtes en colère, hein. Vous êtes vénère. Ah, vous, c'est bon, quoi. Et il le ressent, hein. Il ou elle le ressent, le sait parfaitement. Non, vous êtes en colère. Et du coup, oui, il peut y avoir de la communication, mais vous envoyez un peu les choses boulées. Un peu en mode, ouais, bah, ouais, bah, non. Désolée, trop tard. Mais c'est gentil d'avoir participé. Il y a vraiment ce truc-là, vous voyez ? Ce qui fait qu'il pourrait y avoir quelques conflits. Et Chéri Chéri, c'est pas gérer ça. Il ou elle, bah, pas l'habitude. D'habitude, vous êtes là, un peu, en mode mendiante de l'amour. Vous voyez un peu la chanson de Ciky qui chante ça. D'ailleurs, vous me redirez en commentaire, mais... D'ailleurs, c'est le mendiante de l'amour, je crois, un truc comme ça. Bref, on s'en fout. Et du coup, là, d'un seul coup, vous êtes en mode rebelle. Non, mais vas-y, c'est bon, j'en ai marre de toi et tout. Et là, ça vient vraiment le bousculer, si vous voulez, dans ses croyances. Bon, il essaye ou elle essaye vraiment de se détacher de ses peurs, de se détacher de ses blocages. C'est assez mignon, en réalité, parce que vous êtes en mode... Non, c'est bon, j'en ai marre. Et puis, on sent bien que Chéri, Chéri, là, est en mode... Ouais, mais regarde, je fais des efforts. Je suis pas au top, mais regarde, je fais des efforts. Bah ouais, mais non, c'est pas suffisant. Fais mieux, fais plus, fais plus fort, c'est mieux. Bon, en tout cas, il ou elle essaye de calmer le jeu, de se libérer de cette situation qui semble un petit peu bloquée. Bon, eh bien, on verra un petit peu demain comment les choses évoluent. Le signe du jour, les amis, sera celui du taureau. N'hésitez pas à aller le voir si vous êtes concernés de près ou de loin. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements pour être informés tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri, Chéri, mais également de vos signes astraux. Je n'oublie pas de réaliser les signes astraux qui manquent pour la fin... Enfin, pas pour la fin, pour 2024, puisque du coup, comme vous le savez, je n'ai pas pu les faire à cause de ma petite santé. Et je sais que je voulais vous dire un autre truc. Ouais, et je pense que d'ici la fin de la semaine sur YouTube, je sortirai des grosses énergies pour Chéri, Chéri, sur ma chaîne YouTube. Donc, vous n'hésiterez pas à aller voir si vous voulez plus d'infos. Je pense que je ferai ça d'ici dimanche. En attendant, je vous remercie pour vos likes. Je vous l'ai déjà dit et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada